On termine avec le leader du jouet Mattel qui vient de dévoiler sa première Barbie porteuse de trisomie 21. Oui, alors pour les enfants c'est une Barbie, pour Émile Louis ça aurait été un magnifique sex-loy. Oui, mais il avait ses petits parottes, Émile Louis. J'explique aux auditeurs, les trisomiques ce sont des personnes atteintes d'anomalies génétiques qui les font ressembler à Jacques Lang. On embrasse nos amis du Café Joyeux, les seuls serveurs souriants, c'est les petits trisomiques du Café Joyeux qu'on embrasse et qui nous écoutent. En tout cas, on attend avec impatience la Barbie Sophie Binet, Barbie CGT avec des petites casserole, 49,30€ et ce sera un carton, j'en suis sûr. Voyez-vous le 1er mai.